Les aveugles célèbres. Écrit par le vicomte de Brault. C'était donc hier. Découvrez la vie de ces aveugles célèbres à travers les différentes époques. Le fait d'être bien nantis, leur a-t-il permis de mieux s'en sortir ? Comment vivait-il ? Suivez-les, vous en apprendrez beaucoup. En voici un extrait, Homer. Homer. Le nom d'Homère, toujours vivant après tant de siècles écoulés, résonne à l'oreille comme sa lyre, et ce voile mystérieux du temps, ces nuages obscurs qui entourent son existence, ajoute encore une poésie à la renommée du chantre de la Grèce. Il n'y a point d'écrivain, dit la harpe, dont les ouvrages étant occupaient la postérité. Il n'y en a point dont la personne soit moins connue. Un adorateur d'Homère pourrait dire que ce poète ressemble à la divinité que l'on ne connaît que par ses œuvres. Fermez les guillemets. On ignore quel fut le berceau d'Homère, comme si le génie ne devait avoir d'autre patrie que le monde. Quatre-vingt-dix villes se disputèrent l'honneur de lui avoir donné le jour. Il est probable que le poète Naquinon loin de Smyrne, et qu'il vint au monde environ mille ans avant Jésus-Christ, trois cents ans après le siège de Troie, qu'il a célébré dans l'Iliade, la tradition s'est plus à le représenter contraint de demander l'aumône. Mais, orphelin de bonheur, il aurait profité de l'occasion que lui offrait un homme aimanté, de l'emmener sur son vaisseau dans des pays lointains. Il aurait ainsi parcouru successivement l'Italie, l'Espagne et l'île d'Ithac, où il aurait conçu l'idée de l'Odyssée. Revenu à Smyrne, il n'y aurait trouvé que l'indifférence de sa terre natale. C'est alors qu'errant de ville en ville dans l'Asie mineure, il se serait établi à Chiot, y aurait acquis quelques fortunes en tenant une école, se serait marié, et, devenu père de deux filles, aurait perdu la vue. Trouvez les aveugles célèbres sur Amazon. Visitez-nous sur plein de livres.com, et sur livres en ligne.sa. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer. Vous êtes aussi invité sur écolo-lucas.com. Merci.